comme à mon habitude je vais faire une petite présentation donc bienvenue à toutes et à tous aux conférences du ccn alors pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois le centre de culture numérique fait partie de la direction du numérique et nous organisons de l'université de strasbourg pardon et nous organisons des formations des ateliers et des conférences comme celle ci à peu près tout au long de l'année universitaire c'est comme toujours ouvert à tous et évidemment gratuit alors concernant les conférences que nous cherchons à faire c'est aborder des sujets qui touchent aux enjeux du numérique sous différents angles alors ce soir nous avons décidé de présenter un sujet qui suscite encore quelques polémiques et quelques discussions ou débats il s'agit de la 5g donc je pense que tout le monde en tout cas nous en faisons partie nous avons été nombreux à nous interroger sur ce changement de la 4g à la 5g puisque bon ça s'est passé relativement rapidement après le déploiement de la 4g on a beaucoup entendu des détracteurs de la 5g dans les médias ils ont soulevé à juste titre des tas de questions en particulier sur l'intérêt de cette évolution sur la consommation énergétique et l'impact sur l'environnement mais nous avons également entendu des réponses plus ou moins nuancé plus ou moins clair et afin d'avoir un point de vue de d'un opérateur télécom nous avons invité un corot qui est directrice des projets innovants au sein de la direction régionale d'orange en alsace elle est présente dans les écosystèmes numériques du territoire où elle décline les programmes d'orange en particulier le programme 5g lab vise à définir avec les acteurs du territoire les cas d'usages innovants de la 5g donc elle va pouvoir voilà nous présenter en détail les pour les contre pour qui pourquoi et n'hésitez pas à poser vos questions au fur et mesure pour qu'elle puisse y répondre et ben alors remercions vivement d'avoir accepté notre invitation c'est pas la première et ça sera pas la dernière je lui cède la parole immédiatement merci à ne c'est beaucoup merci rodrie bonsoir à tous effectivement c'est un sujet que j'aime bien et un titre un petit peu provocateur vous l'aurez compris mais bien sûr tout en nuances aujourd'hui effectivement on oppose souvent environnement et numérique et la présentation de ce soir vise vraiment à nous interroger sur cette question parce qu'évidemment le numérique comme toute activité à une empreinte carbone mais peut-il également être au service de l'environnement c'est ce dessin cette image vous parle en tout cas elle veut montrer finalement que l'innovation a fait rêver des générations entières elle a toujours été finalement un moment un autre synonyme de progrès et cette illustration ben c'est tout simplement le premier pas sur la lune et je pense qu'à l'époque c'était pareil on observe toujours au début une méfiance voire une défiance par rapport à ce qui est nouveau mais on s'est rendu compte les dernières années notamment avec cette crise du co vide et ça coïncide à peu près avec l'arrivée de la 5g que cette défiance finalement elle est de plus en plus importante vis-à-vis d'innovation technologique donc l'idée ce soir c'est de montrer avec la 5g que c'est un bon exemple et comment est-ce qu'on peut répondre à toutes les interrogations les questions les pour les contre rapport au sujet alors en introduction et pour un peu poser on va dire le débat aujourd'hui nous consommons nous consommons tous et la question est de se dire est ce que la terre est en capacité de régénérer ce que nous consommons je pense que c'est plus c'est plus c'est une question que tout le monde a abordé on en parle tellement pour info en 1969 nous étions à l'équilibré c'est à dire que la terre régénérait en une année les ressources que nous consommons vous l'aurez compris c'est plus du tout le cas et en 2019 par exemple nous avons consommé en moyenne dans le monde 1,75 planèques autant dire que nous ne régénérons plus ce que nous consommons et selon l'endroit du monde eh ben c'est encore plus et c'est un premier petit indice et et quelque chose d'assez intéressant c'est que évidemment plus les continents sont pauvres en consommation ou n'ont peu ou pas de société de consommation bien sûr et plus les capacités régénératives sont importantes importantes il ya une notion également que vous connaissez aussi qui est le jour du dépassement alors petit pareil petit fait en 2000 le jour du dépassement c'était le 23 septembre et en 2022 c'était le 28 juillet vous voyez que ça s'améliore pas pareil quelques chiffres avant de se lancer dans les réseaux le numérique représente aujourd'hui à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre mondial et on estime que ça pourrait encore augmenter de peu près 60% d'ici 2040 donc c'est pas neutre ce qui est également intéressant si vous regardez cette diapositive c'est de voir quel domaine cela concerne même si les réseaux sont des grands consommateurs les data centers également les plus gros postes finalement des missions ce sont les équipements et on verra un peu plus tard dans la présentation ça vaut le coup également de s'y attarder et de voir ce que l'on peut faire aussi de ce côté là donc le déroulé de ce soir je vous propose de regarder ensemble l'impact de la 5g sur l'environnement en deuxième partie de voir ensemble quels sont les enjeux petites pistes bien sûr c'est modifier nos usages je ferai un bref aperçu de la politique environnementale d'orange parce que c'est une politique qui a beaucoup évolué qui évolue beaucoup avec notre nouveau plan stratégique qui a été annoncé il y a quelques jours donc qui vaut le coup de s'y intéresser et en tout dernier quelques exemples pratiques de gestes numériques verts vous verrez vous les connaissez tous certainement mais je dis toujours ça vaut c'est intéressant de les regarder de près pour les appliquer parce que les connaître et les appliquer ce n'est pas toujours la chose donc pourquoi la 5g alors ça aussi il est intéressant de voir pourquoi on a mis en place la 5g aujourd'hui un milliard de terriens à connecter c'est pas rien et surtout des terriens qui utilisent de plus en plus le numérique et qui en bénéficient pour se développer et où tout le monde se pose la question finalement qu'est ce comment faire bénéficier à chacun des progrès par rapport à cette connectivité et deuxième constat aujourd'hui il ya 25 milliards d'objets à interconnecter on n'est qu'au début on pense qu'il y en aura encore beaucoup plus et et ben comment améliorer les échanges des données comment faire en sorte que les données transit c'est ce qui a été un peu l'objet de l'arrivée de cette nouvelle technologie alors si on revient un tout petit peu en arrière donc c'est pas la première g on avait la 1g 2g 3g 4g 5g puis étonnamment finalement c'est à partir de la 5g qu'on s'est posé certaines questions que il ya eu certaines politiques qui ont immergé et pourquoi parce qu'effectivement ce que l'on fait avec son équipement vous l'aurez vu avec le nombre de pictogrammes est de plus en plus important et génère donc de plus en plus de trafic et de données aujourd'hui on sait que en moyenne on augmente de 30 % le nombre de données que l'on génère par an depuis 2016 pourquoi parce qu'on a des usages de plus en plus exigeants on se sépare de moins en moins de son téléphone et voilà automatiquement on a besoin d'une plus grande bande passante et clairement c'est ce qui a fait que on a déployé la 5g souvent d'ailleurs en tout cas dans un premier temps sur les infrastructures 4g parce qu'il n'y avait plus assez de bande passante pour faire transiter ces données et à partir du moment où on redéploie on modernise les équipements et moi on prend point pour la dernière technologie qui existe et la dernière technologie qui existe et bien c'était la 5g voilà comment comment un peu c'est arrivé et aujourd'hui il faut savoir que la 5g offre trois fois plus de débit que la 4g c'est aujourd'hui et au terme du déploiement d'ici 2028 on pense qu'on pourra offrir jusqu'à dix fois plus de débit en même temps il est possible de traiter plus de données en même temps et du coup également d'augmenter la qualité des réseaux mobiles puisqu'on est sur des technologies plus récentes un autre facteur automatiquement lorsqu'on a une nouvelle technologie et ben elle est plus efficace on met en place des équipements énergétiquement puisque c'est quand même le sujet du moment c'est faire des études à des experts techniques sur les réseaux mobiles la recette là d'ailleurs mis en ligne en 2022 et on pense que les gains finalement en efficacité énergétique sera vraiment présent dans les zones les plus densément peuplées et ce dès 2023 et ça va vraiment augmenter à horizon 2028 on pense qu'on peut générer des gains d'environ un coefficient 10 par rapport à la consommation énergétique de 2020 et pour les gaz à effet de serre on pense également diminuer à peu près 8 fois pareil par rapport à ce qu'on émet en 2020 et un des facteurs important et je vous montrerai là la chaîne d'après c'est la mise en fait en veille des réseaux aujourd'hui une antenne 4g elle émet tout le temps quelle est une demande quel est un téléphone à proximité ou pas elle va émettre une antenne 5g elle va émettre à la demande c'est à dire uniquement si on fait appel à elle et en l'absence de trafic elle a la propriété d'avoir une technologie qui puisse mettre les entêtes en mode veille profonde et ça ça fait gagner énormément de consommation énergétique de même au niveau des infrastructures matérielles on travaille sur des nouveaux matériaux par exemple les antennes novitia aujourd'hui permettent de générer à peu près 30% d'économie d'énergie grâce à une nouvelle technologie de refroidissement ce sont des réseaux où aujourd'hui on fait de plus en plus de supervision et de gestion via l'intelligence artificielle donc tous ces éléments font que automatiquement on va avoir des gains en efficacité énergétique mais alors l'autre question et vous me émettre des données et le nombre de données va de plus en plus augmenter et ça risque d'être annulé effectivement par l'augmentation de cette consommation de données du coup on se rend compte que finalement tout ça est très lié les réseaux sont impactants mais il n'y a pas que les réseaux c'est ce qui me fait arriver à une deuxième partie qui est comment est-ce qu'on modifie les usages alors aujourd'hui on va se concentrer un petit peu sur notre fameuse empreinte carbone c'est tous que les émissions que nous provoquons provoque un dérèglement climatique et que ça conduira à des catastrophes si on ne fait rien en 2015 les états de la conférence de paris donc se sont engagés à limiter ce réchauffement climatique et pour limiter ce réchauffement nous devrions passer de 9 tonnes par an pour un habitant français à environ deux tonnes en 2050 donc on va augmenter de de diviser par par six or le numérique est là il a en fait une vie il a complètement changé nos manières de nous déplacer nos usages et il faut savoir que finalement les usages même s'ils ont un impact environnemental et leur impact est quand même bien moins que les équipements je vous prends un exemple souvent cité lorsqu'on achète une télé ça représente à peu près 400 kg d'émissions de co2 alors que les usages pour une année en moyenne d'un français est de 10 à 20 kg donc vous voyez qu'il ya quand même un coefficient extrêmement important ce qui n'empêche que la modification de ces usages est quelque chose qu'on regarde de plus en plus près parce que notre consommation et notre façon notre modèle économique finalement va être déterminant pour les années à venir alors j'aime beaucoup ce ce schéma parce que alors ce sont c'est les résultats d'une étude un cabinet qui s'appelle carbone 4 et qui s'appelle faire sa part et qui montre bien finalement que le le sujet concerne à la fois les individus mais surtout le collectif parce que finalement une personne très motivée qui va plus prendre l'avion qui va déplacer comme mobilité douce et végétarienne et c'est à isole sa maison va avoir un impact d'un quart donc 25% à peu près un sur l'effort nécessaire alors c'est pas anodin mais si on compare aux 75% restants on se rend compte que toute la filière finalement de décarbonation de l'industrie de l'agriculture du frais des transports représente quand même le gros des actions à modifier alors pour vous montrer ça j'ai fait un petit focus sur un sur un terminal aujourd'hui lorsqu'on regarde l'impact environnemental d'un smartphone et bien on se rend compte c'est toute la partie violette que 80% de l'impact finalement est dû à l'extraction et à la fabrication aujourd'hui à peu près on parle dans ce domaine là de 240 kg de combustible fossile 22 kg de produits chimiques et 1,5 tonnes pour fabriquer un ordinateur et son écran je pense que c'est important des fois d'avoir des ordres de grandeur donc on se rend bien compte que c'est sur cette partie là qu'il va falloir travailler et malheureusement cette industrie est encore très linéaire aujourd'hui toujours pareil un smartphone c'est à peu près 50 matériaux différents dont d'ailleurs un certain nombre sont des métaux rares comme l'or une quelle etc et qui dans les prochaines années risquent de ne plus exister tout simplement aujourd'hui il y en a seulement 10 qui sont qui sont recyclés pareil il ya moins de 10 % des modules vont vendus qui se sont collectés c'est pour ça qu'il ya aujourd'hui une grande tendance à dire récoltons tous les mobiles finalement qui dorment dans nos tiroirs et ça montre déjà quelques pistes tout ce qui est économie circulaire reconditionnement vente de termineurs reconditionnés sont certainement les enjeux de demain et des pistes sur lesquelles il faut travailler alors juste un petit outlook sur ce que nous faisons bien sûr chez orange par rapport à ça nous avons mis un programme en place qui s'appelle heureux qui effectivement à quatre grandes orientations l'orientation donc de recyclage du smartphone nous travaillons avec Emmaüs internationale et les bénéfices du recyclage en fait sont reversés à l'association qui met en place une filière solidaire pour finalement ou créer des nouveaux emplois en Afrique et en France ou également mettre en place une filière de portables dans ces pays là mais il ya également toute une opération de réparation du mobile qui est en train de se mettre en place ça vous l'aurez certainement vu il ya de plus en plus de magasins qui se qui sont montés par rapport à ce sujet là également des smartphones qui sont plus faciles à réparer l'anecdote d'apple qui maintenant propose également un kit de réparation et pas anodine je crois que c'était bien ce qui était le moins prêt à le faire il ya quelques temps et tout ce qui est également bien sûr reconditionnement tous les black market et compagnie alors toujours vous aurez vu je fais un peu le pendant réseau matériel équipement et puis usage finalement on se rend compte que l'usage du numérique c'est un peu un paradoxe moderne coin parce que finalement d'un côté il devient impossible de vivre sans internet et sans smartphone j'aime bien cette étude elle montre bien que voilà on est au cas de vivre sans télé voir sans réseaux sociaux mais surtout pas sans internet et sans mobile et dans les usages c'est intéressant parce que on met en avant le gain de temps une vie quotidienne plus facile le contact avec ses proches je crois que ça personne n'est prêt à l'abandonner et pouvoir avoir accès à distance à un certain nombre de de services d'un autre côté on se rend aussi compte que l'utilisation et l'usage peut également créer des tensions il ya des phénomènes d'addiction qu'on voit aujourd'hui des phénomènes de harcèlement des sentiments de dépendance donc ces limites là veut dire qu'il va falloir à un moment travailler réfléchir à accompagner à éduquer ce que j'appelle en fait l'éducation numérique comme on a fait toutes sortes d'éducation finalement pour aider à on va dire apprivoiser certains des des usages coin donc on se rend compte que le numérique c'est une solution mais c'est aussi un outil pour la transition écologique et possiblement un outil d'addiction et qui engendre finalement des impacts plus négatifs quoi d'un autre côté on a aussi vu pendant la crise c'est devenu essentiel aujourd'hui si on fait ce soir cette conférence en viso je pense qu'il ya quelques années c'était juste pas envisageable et ça rend service à tout le monde les déplacements qui sont réduits les smart cities l'idée de permettre finalement aux citoyens d'agir de manière responsable sur certains indicateurs ça aussi était rendu possible grâce au numérique la possibilité finalement de travailler en économie circulaire et de changer un peu d'économie de la possession à l'économie d'usage je pense à des plateformes comme vintage je pense à des personnes comme tout bout to go n'ont été possibles aussi que de grâce au numérique mais n'oublions pas aussi le par exemple le coût carbone d'un voyage paris new york qu'aujourd'hui on peut potentiellement éviter donc il ya vraiment ces deux aspects à prendre en compte ça me fait dire que finalement le l'industrie du mairie qui est représentable à la fois une partie du problème et également la solution il est évident qu'elle a un coût environnemental notamment dans tout ce qui est équipement fabrication réseau mais c'est également un outil pour la transition écologique et aujourd'hui le débat est de dire comment faire que le numérique aide à agir sur les 96% des émissions qui ne sont pas du numérique effectivement on voit de plus en plus émerger l'industrie 4.0 l'agriculture connectée les smart city ce sont vraiment que des exemples ou les plateformes où finalement on a contribué à faire baisser certaines émissions qui ne proviennent pas du numérique par exemple dans l'industrie du futur on optimise les transports les bâtiments la qualité du réseau on fait en sorte que la sécurisation également permettent d'être plus efficace ok alors je vous propose maintenant de faire un petit outlook sur la politique environnementale d'orange qui aujourd'hui est un peu au centre de notre stratégie pourquoi parce que comme beaucoup d'entreprises nous sommes en train de suivre les préconisations et les objectifs de l'onu qui met en valeur que finalement il faut protéger la planète qui peut transformer notre monde et promouvoir sa prospérité et les nombreux d'usages s'appuient bien sûr sur les réseaux fixes mobiles impactent les infrastructures et agissent également sur les sur les usages donc l'ambition que nous avons au sein du groupe et d'être net zéro carbone en 2040 alors qu'est ce que ça veut dire il y a plusieurs comment dirais-je scoops qui sont qui sont impactés je sais pas si ça parle à tout le monde ces histoires de scopes 1 2 et 3 en gros les scopes 1 et 2 sont les scopes sur les émissions que l'on a pour pour mettre en avant la production de sa production donc c'est les fameuses émissions directes pardon et le scope 3 c'est ce où finalement on est impacté par rapport aux entreprises avec qui l'on travaille qui sont plus les émissions indirectes aujourd'hui tout le travail qui a été fait au sein d'orange a été fait pour limiter finalement les émissions directes donc qui émane de nos infrastructures et de nos réseaux et l'ambition est de les limiter de 30% pas en 2025 par rapport à à 2015 alors comment est ce qu'on fait concrètement eh ben il ya par exemple des actions au niveau du réseau pour qu'ils soient un peu plus sobres que l'on met en place comme optimiser la volumétrie du trafic pour abandonner des pratiques de surdimensionnement de réseaux éviter certaines redondances optimiser les ingénieries les derniers data center qui sont mis en place ont été mis en place avec des technologies de refroidissement qui permettent également la gagnante efficacité énergétique et le dernier domaine sur lequel on travaille beaucoup en ce moment c'est tout ce qui est éco conception ça veut dire qu'en amont du produit finalement on va travailler sur la conception pour que le produit soit plus durable qu'on puisse le reconditionner le remettre finalement dans le circuit plus souvent et donc gagner en efficacité dès le départ quoi donc ça c'est c'est un peu les dernières innovations que l'on a mis en place dans ce domaine là voilà donc ça je vous ai juste pour information mis les grands les grands postes d'où viennent les émissions de co2 en tout cas chez nous et les programmes que l'on a mis en place pour les réduire notamment comme je disais remplacement des équipements qui sont plus anciens virtualisation des serveurs des climatisations innovantes d'optimiser des architectures et puis bien sûr d'intégrer les énergies renouvelables lorsque c'est possible alors la dernière partie comme je disais au début peut sembler vous verrez assez évidente et basique mais ce sont en fait des éco gestes que l'on a proposé et mis en place pour tout un chacun pour le grand public c'est disponible dans un bon niveau de détail sur un site qui s'appelle bien vivre le digital et pour lequel je me suis inspiré voilà l'idée c'est de de voir ensemble quels gestes nous pouvons au quotidien faire aujourd'hui pour un peu changer notre façon d'utiliser le numérique et pour finalement gagner en sobriété aller vers un numérique responsable c'est un peu sous question le saviez-vous ça c'est aussi un sujet extrêmement intéressant aujourd'hui pour transporter un giga octet dans notre réseau lorsque vous utilisez votre mobile et pas un réseau fibre cela consomme 40 fois plus donc la première chose qui peut paraître évidente c'est dès que j'ai un réseau wifi à proximité je me connecte sur ce réseau wifi et j'évite donc d'accéder au réseau mobile ce qui va permettre de l'alléger de l'optimiser et d'avoir finalement moins d'antennes 5g parce que c'est aussi un sujet aujourd'hui que l'on regarde de très près c'est de se dire dans les zones denses c'est important de mettre ces antennes parce qu'elles vont pouvoir absorber le trafic mais dans les zones rurales ou moins denses si on n'a pas besoin de mettre en place finalement cette nouvelle techno parce que le trafic est absorbé on ne le fera pas forcément pareil d'autres possibilités sont étudiées avec par exemple une mise en place d'une offre aux satellites qui va arriver dans quelques temps par rapport à un accord qu'on a eu avec une société qui est lsac donc le tous 5g c'est quelque chose qu'on remet aujourd'hui aussi en cause enfin en question pas en cause alors la deuxième chose aujourd'hui un ordinateur portable consomme entre 150 et 300 kilowatts par an s'il est allumé à peu près 8 heures par jour ce qui représente quand même en équivalent l'émission de co2 entre 44 à 80 kg et en mode veille un ordinateur téléphone c'est pareil consomme le tiers de sa consommation fonctionnaire donc là c'est pareil mettre ses appareils en veille un petit réflexe qui ou la planète va nous dire merci alors alors éteindre ses équipements ça c'est aussi un grand débat aujourd'hui on met souvent nos appareils en veille et pourtant ils continuent de consommer je pense qu'on a tellement parlé dans les derniers temps que tout le monde en est conscient mais même la boxe ça vaut le coup de l'éteindre parce qu'on m'a gagné effectivement en consommation alors ça c'est quelque chose en tout cas que moi je ne faisais pas le chargeur branché à la prise il était toujours dans la prise et effectivement il continue à consommer donc quelque chose que l'on préconise débrancher le chargeur lorsque le smartphone ou l'ordinateur est chargé l'optimisation de la batterie on a tous à un moment notre affaire à ce souci de manquer de batterie et ben les modes finalement économie d'énergie baisse de la luminosité des écrans permet tout simplement de consommer alors les vidéos si c'est quelque chose d'extrêmement intéressant en fait il ya deux gros sujets un coup qu'on met toujours en avant lorsqu'on travaille avec les digitales natifs c'est le premier c'est d'utiliser le wifi quand je vous ai parlé et le deuxième finalement changer sa façon de consommer des vidéos parce que très clairement non seulement la vidéo ça peut être 80% du trafic internet mais mettre en place une conversation avec mes amis en activant finalement la vidéo parce que c'est vraiment nécessaire on peut parler tout simplement et faire un appel sans caméra donc ça c'est vraiment une façon d'améliorer sa façon de consommer alors les mails même si c'est pas la plus grande source d'économie d'énergie mais à quelque part le fameux grand nettoyage les grands ménages numériques est quand même quelque chose qui peut permettre finalement de consommer un petit peu moins oui alors ça c'est pareil quand on voit toutes les applications toutes les fonctionnalités finalement qu'on a sur son smartphone et quand on fait le point avec lesquels celles avec lesquels on travaille on se rend compte qu'il y en a pas mal qu'on peut désactiver et ou supprimer voire carrément alors effectivement tout ce qui est couleur et blanc consomment plus d'énergie lorsqu'on les affiche sur l'écran donc ça aussi c'est quelque chose qui est préconisé pour gagner en durée de vie de batterie c'est de finalement passer entre guillemets les écrans du côté obscur je crois que c'était notre dernier co-gest donc en conclusion je pense qu'il y a un certain nombre d'enjeux que j'ai cité et qu'on a un peu vu ensemble si on devait les résumer ce serait optimiser les réseaux, les infrastructures en privilégiant leur efficacité énergétique, la sobriété et également intégrer l'éco-conception à la fois des infrastructures, des matériels ce sont vraiment les deux grands axes sur lesquels en tout cas nous nous travaillons chez Orange limiter les équipements, c'est-à-dire renouveler ces équipements régulièrement c'est quelque chose qui aujourd'hui a un fort impact donc plutôt que de limiter les usages vous l'aurez vu le facteur il est quand même x10 c'est commencer par limiter les équipements favoriser tout ce qui est économie circulaire, recyclage, reconditionnement surtout que finalement on se rend compte que ça fait partie des nouveaux modèles économiques aujourd'hui on est beaucoup moins dans une économie de possession je pense que les digitales natives en sont la preuve ils vont plutôt utiliser une voiture occasionnellement ils vont plutôt aller chercher de la saumon de main dans les habits donc une économie plutôt de partage au lieu d'une économie de possession et le dernier axe qui est celui de ma dernière partie intégrer au quotidien les éco-gestes c'est un peu la théorie du colibri à force de faire des petits gestes je vais arriver à amener un grand changement et j'aime bien finir par cette phrase qui je pense va être la maxime de beaucoup d'entreprises dans les prochaines années on est en train de vraiment voir un changement de modèle économique c'est que finalement il n'y a pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd je pense que c'est vraiment à méditer je vous remercie et je n'ai pas la dernière version là mais je l'enverrai pour la mettre en ligne pour ceux qui le souhaitent il y a en ce moment une consultation participative sur maker.org qui est organisée par Orange sur qu'est-ce que l'on préconise pour changer sa manière d'utiliser le numérique et d'aller dans le numérique plus responsable pour ceux qui ont envie c'est le moment de contribuer et de participer en train de faire